... Conakry, 20 juillet 2020, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition de Voici le Sommaire. Tenu ce lundi par visioconférence de la 19e session des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le président de la République, professeur Alpha Koundé, exige l'équilibre dans le choix des cadres au sein de cette organisation. Au sommaire encore, les opérations de révision exceptionnelles des listes électorales ont débuté à Conakry, à l'intérieur du pays. Plus de 2000 opérateurs recrutés pour enrôler les électeurs et quartiers et améliorer le fichier. 35 kilomètres de pistes rurales réhabilitées dans la préfecture de Kouroussa, c'est dans le cadre du projet de relance de l'horticulture. L'action vise à faciliter le trafic des produits agricoles sur le marché. Mesdames et messieurs, bonsoir. La lutte contre la sécheresse dans le Sahel, les chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État, viennent de tenir la 19e session par visioconférence. Le président de la République, professeur Alpha Koundé, a pris part à cette rencontre à partir du palais Sertouria. Plusieurs questions ont été abordées visant à limiter la progression de la sécheresse. Ibrahim Akheta fait le point. Crééé il y a une cinquantaine d'années, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, a tenu ce lundi sa 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement. La rencontre s'est tenue en visioconférence à raison de la Covid-19. Cette organisation sous-régionale, depuis sa création, s'est donnée comme ambition la richesse de la sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification. Le président sommet des chefs d'État et de gouvernement se veut donc une tribune qui donne une nouvelle orientation au SILS. Après trois ans passés comme président en exercice de l'organisation, Rochmar Christian Kabouré, le président du Burkina Faso, a salué ses pairs pour les efforts fournis dans l'atteinte des objectifs. Dans cette logique, le président guinéen, en tant que doyant des chefs d'État de cette organisation sous-régionale, a fait quelques remarques pour le bien de l'organisation. Je dois vous féliciter d'abord le succès de votre mandat et présenter encore de nouveau mes condoléances à mon frère et ami Alassane Ouattara pour le décès de mon jeune frère, que son âme repose en paix. Je voudrais faire deux remarques. Quand nous partons de recrutement, il ne s'agit pas seulement du secrétaire général. Qu'est-ce que nous constatons ? Trois pays ont 70% du personnel. Trois pays seulement, 70% du personnel. Sept pays ont entre un et cinq. Trois pays ont zéro représentant. C'est la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie. Donc, c'est bien de parler de l'élection du secrétaire général, mais si nous voulons que ça soit unitaire, il faut qu'il y ait un équilibre de répartition. Il n'est pas normal que trois pays, à eux seuls, aient 70% des cadres, alors que d'autres pays n'ont rien. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, nous insissons pour que tous les projets privilégient la couverture de l'ensemble de l'histoire du CILS. Dans cette tactique, je note avec regret le lancement des projets régionaux comme le Paris, qui traite de l'illigation des millions d'États en Afrique de l'Ouest, sans la Guinée, d'où partent cependant 80% des eaux des subversives du Sahel. Donc, je pense que si nous voulons réellement que notre organisation, dans la réforme, il fasse un meilleur équilibre et que tous les projets concernent tous les États, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, on se focalise plus sur le secteur général des États-Unis, mais on oublie ce déséquilibre inadmissible entre les pays membres. Je nous demande donc aussi de réfléchir comment rétablir l'équilibre. Je vous dis bien que trois pays ont 70% des cadres, 648 experts. Nous sommes bien sûr favorables à la venue de notre frère, de la RCA. Je suis très heureux que ce soit le maréchal Idriss Déby, commandant-chef de la troupe africaine, qui prend votre lèvre de Sissure, qu'il continuera avec brio le travail que vous avez déjà commencé. Mais il faut que nous nous pensions sur ces questions, ce que nous voulons. Il n'y a pas de raison que chaque pays a la même part dans le financement et que d'autres pays s'accaparent de tous les postes. Voilà les remarques que je voulais faire. Le développement rural, la lutte contre la désertification, la gestion des ressources naturelles et les effets du changement climatique ont été entre autres sujets abordés par les chefs d'État et du gouvernement du CILS. Le président guinéen a insisté sur le renforcement des acquis pour une autosuffisance alimentaire dans l'espace du CILS. Il est extrêmement important que nous renforçons notre organisation et notamment en améliorant les aménagements agricoles afin que nous soyons autonomes au point de vue de production, que nous nous suffisions et que nous n'ayons plus besoin d'importer l'Asie. La deuxième chose, je suis très fier et très heureux de voir que votre successeur, c'est notre grand maréchal, Alice Deby, que j'appelle le commandant-chef des troupes africaines, et je suis convaincu que sous sa présidence, nous ferons encore beaucoup plus de progrès. Il est extrêmement important aussi que le CILS soit un peu lié à l'ABN. Dans le cadre de l'ABN, nous avons d'immenses possibilités de faire délégation des centaines de milliers d'hectares. Malheureusement, ça fait un bon moment que l'ABN ne se réunit pas. Donc je souhaite que très prochainement, l'ABN aussi se réunisse. Et j'espère que le président Deby tiendra compte du fait, comme lui-même l'a dit, que trois pays acaparent tous les postes, alors que la Guinée, Bissau, la Gambie et la Guinée n'ont aucun poste. Donc nous souhaitons qu'il y ait un meilleur équilibre. En tout cas, nous, la Guinée, nous sommes à jour de nos cotisations, et nous serons payés sur le 2020. Donc je souhaite un plein succès à notre frère Idriss Deby et à tous les chefs d'État. Ma solidarité est totale et entière à l'égard du président Ibeka. Il aura toujours notre soutien, tant pour le respect de la Constitution que pour la lutte pour l'intégrité du Mali. En tout cas, nous, nous serons présents. Depuis 2014, nous avons 800 soldats au Mali. Mais comme a dit le président Sécouturé, le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Donc tout ce qui concerne le Mali concerne la Guinée. Le président donc peut continuer sous notre soutien. Et je change souvent avec le président, mon frère, le président de Mauritanie, qui est aussi soucié que moi. Et nous unissons nos efforts pour permettre de trouver une solution. Un débat ouvert a permis aux différents chefs d'État et de gouvernement de donner leur point de vue et de faire des propositions pour une organisation plus dynamique et plus proche des préoccupations des populations. Cette 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent et inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a vu l'arrivée du président tchadien Idriss Déby-Hitno comme président en exercice. Et cela pour trois ans. Dans l'actualité encore, les préparatifs des élections présidentielles vont bon train. La CENI a lancé ce lundi les opérations de révision exceptionnelle du fichier électoral dans les 38 circonscriptions électorales du pays à Conakry, dans la commune de Caloum. 23 commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales CAERL sont reparties entre 23 quartiers. 11 quartiers précisément. Ma qui met dans le reportage. Tôt ce matin, une équipe de la commission électorale nationale indépendante CENI et l'opérateur technique en charge de la révision exceptionnelle du fichier électoral ITUE supervisent les commissions administratives d'établissement et de révision du fichier électoral dans les communes de Conakry. Leur mission est de configurer les machines et répondre à tous les problèmes techniques susceptibles de se poser sur le terrain. Là, il y a une configuration à faire. Moi, j'ai juste activé l'option de prendre la date du jour pour que la machine n'était pas à jour. La date, c'était le premier mois 2002. J'ai mis la date du jour, donc les opérations peuvent conspenser directement. Les CAERL sont divisés en fonction de la démographie de chaque quartier. Il peut y avoir des quartiers en tenant compte de sa démographie et de leur démographie. Il n'y a qu'une seule commission administrative d'établissement de révision des listes électroniques. Pour une première, Salema Tokamara passe devant la machine d'enrôlement. Elle fait partie des nouveaux électeurs. Je suis venue pour me faire enrôler parce que j'ai atteint l'âge de voter. Dans la commune de Kalouma, le démarrage des opérations de recensement exceptionnel n'a connu aucun problème. Pas d'attroupement devant les CAERL. La compréhension entre agents recenseurs et électeurs concernée est effective. Nous avons le cas des citoyens qui y sont leurs photos sur la liste définitive et sa liste de transfert. On fait passer le monsieur pour la prise pour une nouvelle fois et son nom et sa photo est dans les bases de données. C'est là qu'il vient à partir de 18 ans. Nous regardons les cartes scolaires en date de validité, les cartes d'identité nationale en date de validité, le passeport haut, parce que cela nous prouve à juste titre que la personne a l'âge de voter à ses 18 ans. Avec cette opération exceptionnelle de révision des listes électorales, il s'agit d'inscrire ou compléter les données alphanumériques et biométriques des électeurs qui ont eu des problèmes pendant le double scrutin du 22 mars dernier et des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans et révolus. Makeme Donzo, 23, donc, commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales CAERL sont repartis entre les 11 quartiers de Calum. Dans le même registre, la révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit à Conakry, à l'intérieur du pays. Plus de 2000 opérateurs chargés d'enrôlement des citoyens ont été recrutés en fonction de leur expérience. Dans la préfecture de Mandiana, l'opération a été lancée en présence des autorités. Saïdouman, Jaloué, sur place. Voici son reportage. Pour la correction des anomalies sur le fichier recommandé par l'OIF, la CENI a déployé pour cette opération plus de 2000 opérateurs. Leur sélection a porté essentiellement sur leur maîtrise de l'outil informatique et l'expérience notée lors des précédentes opérations de révision. Nous avons expliqué des dispositions pratiques à prendre maintenant pour la réactualisation des bureaux de vote, à savoir identifier des places publiques. Il y a des fiches d'identification des places publiques qui pourront servir de création de nouveaux bureaux au besoin. Dans chaque KRL, ces opérateurs vont travailler en tenant compte des exigences de la cartographie et du découpage administratif réalisés par le ministère de l'administration du territoire. Ils bénéficient pour cette activité de l'appui des autorités locales. Vous voyez aujourd'hui que nous avons pu mobiliser tous les sous-préfets, les maires, les secrétaires généraux de communes, et également les démembrements de la CENI dans la préfecture pour essayer de réactualiser le découpage administratif territorial, mais également la cartographie électorale. Une importante mission du ministère de l'administration du territoire est là actuellement pour faire ce travail, ce qui fait que toutes les autorités à la base sont là pour faire un travail sérieux, pour que la cartographie électorale qui va être présentée avec ce découpage administratif territorial soit fiable, que les électeurs soient rapprochés de leur lieu de vote et qu'on ne parle plus de 5 km, de 10 km, et empêchant même certains citoyens à aller au vote. Déjà des documents sur le dernier découpage administratif et l'identification des sites retenus pour les bureaux de vote sont à la disposition des KRL, ceci pour mener à bien cette révision. L'autre temps fort de cette édition, le département de la jeunesse et emplois jeunes vient de lancer l'initiative panafricaine de soutien des femmes dans l'entrepreneuriat et vise l'assistance de plus de 600 femmes à Guinée. Ce projet est financé par la Fédération de Russie à hauteur de 2 millions de dollars US. Amadou Touré, reportage. Lancement du projet Youth Connect for Women, un programme panafricain lancé en 2012 par le président rwandais Paul Kagame. Il vise à booster à travers l'outil digital l'entrepreneuriat féminin. Céline Abbé est femme entrepreneur depuis quelques années. Elle salue l'initiative. Cette plateforme de Youth Connect, vraiment Women, est une belle plateforme pour l'entrepreneuriat féminin ici en Guinée, surtout pour les jeunes. Et je trouve que ça va être un levier assez important pour conduire toutes ces jeunes femmes aujourd'hui qui n'ont peut-être pas d'avenir prometteur. Et je trouve que vraiment cette plateforme les aidera vraiment à trouver la voie. Le programme s'adosse sur un cadre institutionnel qui constitue les politiques et les documents de planification. Également, il repose sur un web digital qui est accessible à tous les acteurs et aux jeunes également. Et il comprend trois volets. Le parcours d'insertion, l'information et la connexion. Le projet Youth Connect for Women va accompagner 600 femmes sur l'ensemble du parcours et va développer les compétences des jeunes femmes en plan d'affaires. L'idée est soutenue par le PNUD, programme des Nations Unies pour le Développement et financé par la Fédération de Russie à hauteur de 2 millions de dollars américains. Sur le terrain, le programme sera exécuté par l'agence de promotion des investissements privés à PIP, mais également par la GIP, agence guinienne pour la promotion de l'emploi et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Il y a une composante entrepreneuriat qui, naturellement, est appelée Youth Connect for Women qui consiste à accompagner les femmes dans leur projet de développement. Donc l'APIP, qui, comme vous le savez, est assez transversal, le ministère de la Jeunesse qui porte ce projet très ambitieux, qui est porté par le gouvernement et le ministère de la Coopération, a voulu faire appel à l'APIP pour essayer d'accompagner 600 femmes entrepreneurs que nous allons accompagner tout le long de leur parcours. Le savoir-être, le savoir-être, aussi l'inclusion financière, l'éducation financière, mais aussi les édits aussi à faire des business plans. Cette vocation cadre parfaitement avec les attributions du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes dont le slogan est « Ne laisser personne pour compte » et « Toucher en premier les plus éloignés ». Également, le projet Youth Connect for Women s'inscrit directement dans le premier domaine thématique éligible de la politique nationale de la jeunesse, à savoir soutenir l'emploi des jeunes hommes et femmes et exploiter leur potentiel d'innovation. 50% des fonds du programme seront destinés aux femmes entrepreneurs des milieux ruraux, dont 5 à 10% à celles vivant avec un handicap. Lancé ce jour, le projet Youth Connect Guinée prendra fin en juin 2022. On ne change pas de sujet. L'autonomisation des femmes et des jeunes avec cette nouvelle opportunité de financement. Il s'agit de Akiba Finance. Déjà, plusieurs femmes, dont celle de Caloum, bénéficient de son appui. L'autonomisation des femmes et des jeunes, vous le savez, est une des priorités du chef de l'État, professeur Alpha Koundé. Thierno Ousmane a le reportage. C'est un nouvel instrument d'accompagnement dans la lutte pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Portée par une fine connaisseuse du monde de la finance, Akiba Finance se positionne comme la première microfinance digitale en Guinée tournée vers le développement des initiatives féminines et des jeunes en les aidant à épargner leurs revenus à partir de 1500 francs guinéens et accéder au crédit. Structure de proximité, elle entend entre autres révolutionner l'idée de Tontine en y apportant un meilleur encadrement assorti d'une possibilité de financement de projet. Aujourd'hui, avec 1500 francs guinéens, on pouvait ouvrir un compte chez nous, Akiba. Tous les jours, vous collectez vos 1500 ou vos 5000 francs et à la fin du mois, vous êtes crédité sur un compte, un compte digital. Les gens ont l'habitude aujourd'hui de faire du transfert via le téléphone. Nous, au lieu de se concentrer que sur le transfert, nous voulons que le compte aussi serve comme un compte épargne. L'accompagnement financier des jeunes et des femmes est aussi dans la plupart des cas précédés d'une politique d'organisation et d'éducation financière. Illustration avec les femmes de Caloum et des Îles-de-Los, déjà engagées dans le processus et qui viennent de recevoir les agréments de leur groupement d'intérêts économiques à l'issue d'un programme de formation voulu par le chef de l'État et soutenu par la directrice générale du port autonome. Formée, les femmes de Caloum travailleront étroitement avec Akiba Finance. J'aimerais remercier le professeur président Alpha Kondé parce que dès son premier mandat, il avait dit qu'il était là pour pouvoir aider les femmes et les jeunes. Et toujours il nous a dit « Caloum, j'aimerais que vous vous organisez ». Donc après ces documents, on ira directement voir les micro-finances. L'autre enjeu est de réussir l'inclusion financière en Guinée. Les femmes marieuses et commerçantes de Caloum qui sont représentées ici pour venir à qui Akiba va proposer des services. Donc ça, c'est un objectif qui est reconnu par le gouvernement de la République de Guinée, qui est supporté par le président de la République et qui est supporté par la Banque centrale. Après Conakry, il est envisagé l'installation d'Akiba Finance à l'intérieur du pays pour être plus proche des communautés exclues du système bancaire classique et de tout autre acteur de développement. Dans l'actualité encore, le secteur de l'économie est profondément bouleversé en cette période du Covid-19. La finance conventionnelle est confrontée aux effets de coronavirus. Selon les observateurs, la finance islamique résiste aux conséquences de la pandémie. Yaya Silla revient sur les avantages et les caractéristiques de la finance islamique. Écoutez-le. La finance islamique est une alternative de la finance conventionnelle. Elle est participative et couvre l'ensemble des transactions et produits financiers conformes au principe du droit des affaires musulmans. Elle se démarque par son respect du principe de partage des pertes et de profits. Le premier principe de la finance islamique, c'est l'interdiction de l'intérêt. Vous savez, en finance islamique, l'argent ne rémunère pas l'argent. Et le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle l'interdiction de tout ce qui est incertitude. Donc en arabe, on l'appelle Al-Gharar ou Al-Maïsir. Donc tout ce qui est incertitude, tout ce qui est flou, non négligeable, donc c'est interdit en finance islamique. Et nous avons le troisième principe de la finance islamique, c'est l'interdiction de financer des activités qui ne sont pas conformes à la morale et à l'éthique. Depuis la crise financière mondiale de 2008, la finance islamique a connu une forte progression. En 2015, par exemple, elle avait à son actif 1 700 milliards d'euros à travers le monde. A l'horizon 2021, elle a eu une prévision de plus de 2 900 milliards d'euros comme actif. Malheureusement, la finance islamique est encore très peu connue en Guinée. Elle peut pourtant être une opportunité pour notre pays. Le pays aujourd'hui, nous sommes un pays très pauvre des infrastructures. Les secours qui nous permettent, ce sont des emprunts obligateurs, ce sont des emprunts obligateurs qui sont adosés à des actifs tangibles répartis par des titres que l'État peut mobiliser. Au-delà aussi, des établissements financiers islamiques qui, à travers le monde, peuvent souscrire. Et cette institution peut nous apporter des fonds pour nous faire des routes, pour nous faire des arrêts-ports, pour nous faire des ports, pour nous faire des universités, des hôpitaux. Et c'est très facile, moins risqué et rentable pour le pays. L'essentiel des produits de la finance conventionnelle, en leur pendant, islamique aussi. Mais avec beaucoup plus d'éthique, beaucoup plus de transparence et une meilleure flexibilité. Peut-être que c'est ce que nous offrons par rapport à la finance conventionnelle. À mon avis, la population ou le public, que ce soit les personnes morales ou les personnes physiques, ont beaucoup à gagner avec la finance islamique. Je vous donne un exemple. Dans la banque conventionnelle, rarement vous verrez un produit qui permet à la banque de s'associer avec une personne physique ou morale dans une activité déterminée en partageant le risque et la rentabilité. Membre fondateur de l'organisation de la conférence islamique, la Guinée tarde encore à développer la finance islamique. Mais depuis quelques mois, quelques experts se sont lancés dans une campagne de promotion des outils innovants pour ce type de finance. L'initiative présidentielle pour le désenclavement des zones de production agricole fait du chemin dans le pays profond. Dans la préfecture de Kouroussa, près de 35 kilomètres de pistes rurales ont été réhabilitées. C'est dans le cadre du projet de développement intégré pour la relance de l'horticulture financée par la BADÉA. L'Anson Abissiri, Bangoura, Tiama Okaba, un reportage. L'interconnexion des pistes au réseau national est désormais un acquis dans le désenclavement des zones de production. Dans le Amanat Profond, ce projet présidentiel se matérialise par la réhabilitation des pistes rurales pour favoriser de nouvelles opportunités économiques. Ici à Kanaworo, à 20 minutes de la commune urbaine de Kouroussa, ce corridor de 6 kilomètres est réhabilité pour inciter les paysans à produire davantage. La réhabilitation de cette route était notre préoccupation. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé à nous. Ouvrir ces zones de production, c'est améliorer. Vous savez, la route, c'est un peu la colonne vertébrale du développement. Ces producteurs, ils ont des problèmes quand il s'agit des pistes dont la réalisation n'est pas tellement à leur portée. Donc, nous sommes en train de travailler pour ça et je crois qu'à la fin de ce projet, en 2022, nous allons ouvrir, n'est-ce pas, nous allons aller vers, n'est-ce pas, un autre programme plus grand, n'est-ce pas, qui permettra encore de désenclaver d'autres zones de production. Le projet touche 8 grandes zones de production dans la préfecture de Kouroussa. Au total, près de 35 kilomètres de pistes rurales sont réhabilitées. Un investissement de promotion rurale dont le fil conducteur est le fer de la ville de Kouroussa est un catalyseur de croissance susceptible de soutenir le développement des zones agricoles. Les travaux sont faits dans les règles de l'art et vraiment, c'est un ouf de soulagement pour les populations bénéficiaires puisque l'accès par rapport à leur localité, par rapport à leur domaine, leur champ, vraiment, ça leur posait d'énormes problèmes. Le PEDRI affiche de grandes ambitions pour cette zone de production à fort potentiel agricole. Plus de 1 000 hectares de périmètres maraîchers et des plantations d'anacardiers seront aménagées, plus 4 forages. Un coup de pouce au développement communautaire à l'image de cette chambre froide d'une capacité de 60 tonnes. Les mêmes unités sont implantées à Cancany et à Sigiri. Un seul objectif, limiter des pertes avérées des fruits et légumes au niveau de la production locale. Voilà, et puis une série de décrets du chef de l'État qui vient de ne pas revenir à l'instant. Décret D-2020 portant promulgation de la loi L-2020-007-AN du 6 juillet 2020. Le président de la République veut la constitution décrète. Article 1er, promulguer la loi L-2020-007-AN du 6 juillet 2020 autorisant la ratification de l'accord de financement de projets d'urgence pour la riposte et le renforcement des systèmes de santé face à la COVID-19 signée le 25 juin 2020. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 20 juillet 2020 signé professeur Alpha Condé chef de l'État. Décret portant ratification de l'accord de financement du projet d'urgence pour la riposte et le renforcement des systèmes de santé face à la COVID-19 signée le 25 juillet 2020. Le président de la République veut la constitution décrète. Article 1er, ratifier l'accord de financement du projet d'urgence pour la riposte et le renforcement des systèmes de santé face à la COVID-19 signé le 25 juin 2020. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 20 juillet 2020 signé professeur Alpha Condé chef de l'État. Cet autre décret portant promulgation de la loi L 2020 0005 AN du 6 juillet 2020. Le président de la République vu la constitution décrète. Article 1er, est promulguée la loi L 2020 005 AN du 6 juillet 2020 autorisant la ratification de l'accord de financement du projet régional d'autonomisation des femmes au Sahel et de dividendes démographiques d'un montant global de 44 millions 44 100 000 droits de tirage spéciaux repartis comme suit 29 700 000 droits de tirage spéciaux 14 700 000 DTS de crédit signé le 25 juin 2020. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 25 juillet 2020 signé professeur Alpha Condé chef de l'État. Décret portant promulgation de la loi L 2020 006 AN du 6 juillet 2020. Le président de la République a vu la constitution décret. Article 1er est promulgué la loi L 2020 006 AN du 6 juillet 2020 autorisant la ratification de l'accord de riposte d'urgence d'urgence et d'appui au programme NAFA d'un montant équivalent à 70 millions de dollars en droits de tirage spéciaux signés le 25 juin 2020. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé 20 juillet 2020 signé professeur Alpha Condé chef de l'État. décret portant ratification de l'accord de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA de montant équivalent à 70 millions de dollars en droits de tirage spéciaux signés le 25 juin 2020. Le président de la République a vu la constitution décrète article 1er et ratifié l'accord de financement du projet régional d'autonomisation des femmes au Sahel et de dividendes démographiques d'un montant global de 44 100 000 droits de tirage spéciaux repartis comme suit 29 700 000 droits de tirage spéciaux de crédit signés le 25 juin 2020. Article 2 le président décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la république qu'on a créé le 20 juillet 2020 signé professeur Alpha Condé chef de l'état décret portant promulgation de l'ordonnance 2020 003 PRG SVG du 14 juillet 2020 le président de la république a vu la constitution décrète article 1er est promulgué l'ordonnance 2020 003 AN du 14 juillet 2020 ratifiant la convention de financement AFD numéro CGN 12 89 0 Z relatif au programme décennal de l'éducation en Guinée d'un montant de 33 33 millions 100 33 millions 140 21 millions donc je reprends 33 millions 581 000 euros signés à Conakry le 7 juillet 2020 article 2 le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré publié au journal officiel de la république Conakry le 20 juillet 2020 signé professeur Alpha Condé chef de l'état décret portant promulgation de l'ordonnance 2020 004 PRJ SGG du 14 juillet 2020 le président de la république vu la constitution décrète article 1 est promulgué l'ordonnance 2020 004 AN du 14 juillet 2020 ratifiant la rétrocession du fonds au titre de la convention d'affectation numéro CGN 130201J d'un montant de 2 559 226 euros relatif à l'appui au financement des activités de l'institut Pasteur de Guinée signé le mardi 7 juillet 2020 à Conakry article 2 le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sur un registré publié au journal officiel de la république qu'on a créé le 20 juillet 2020 professeur Alpha Condé chef de l'état décret portant promulgué de l'ordonnance 2020 002 PRJ SGG du 14 juillet 2020 le président de la république vu la constitution décrète article 1 est promulgué l'ordonnance 2020 002 AN du 14 juillet 2020 autorisant la ratification de l'avenir numéro 2 à la concession de financement numéro CGN 12 11 01 H et à l'avenir numéro 1 dénommé la convention de financement numéro CGN 12 11 02 J d'un montant total de 8 millions d'héros 8 millions d'héros relatif à la mise en oeuvre de la politique nationale de repartition et de riposte à la maladie coronavirus COVID-19 signé le 7 juillet 2020 signé l'article 2 le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera illustré publié au journal officiel de la république qu'on a créé le 20 juillet 2020 signé professeur Alpha Condé chef de l'état dans l'actualité encore le mouvement Tupac 2020 entendez tous pour Alpha Condé 2020 était ce lundi à Coléa Domino où il a procédé à l'assainissement de ce quartier une manière pour le mouvement Tupac de réaffirmer son soutien au programme de société du professeur Alpha Condé voici le reportage signé Nabi Kamara la protection de l'environnement fait partie des priorités du mouvement Tupac 2020 un mouvement qui soutient le programme de société du professeur Alpha Condé dont l'assainissement de notre capitale pour rendre cette ville propre et belle où il fait bon vivre pour joindre l'acte à la parole les responsables de ce mouvement ont mobilisé leur adhérence lundi pour nettoyer les coins récoin des coléas dominos dans la commune de Matam un quartier qui en cette période de pluie et de pandémie Covid-19 a besoin d'un coup de balai pour protéger ses habitants on a eu l'idée de faire l'assainissement en cette saison pluvieuse et aussi d'accompagner les idiots de son excellence le président de la république le professeur Alpha Condé c'est pour cela ce matin nous avons mobilisé nous prétendons avoir aussi la deuxième reprise parce que ce n'est que une continuité dans le travail l'initiative du mouvement Tupac 2020 est favorablement accueillie par les citoyens de Coléa Domino ils estiment que l'occasion est opportune pour débarrasser ce quartier de tous les immondices ce mouvement nous a plu ça nous a plu sincèrement notre souhait est qu'il arrive à déboucher les caniveaux pour faciliter le coulement des eaux de Russie nous prions également pour les bons fils du quartier comme Sinkoukaba qui s'implique beaucoup dans la résolution de nos problèmes le mouvement Tupac 2020 c'est-à-dire tous pour Alpha Condé en 2020 compte étendre ce bel exemple sur tous les quartiers de Conakry la mission de la patrouille sont des mesures interdisant la traversée dans ces zones afin de briser la chaîne de propagation de la COVID-19 servir au niveau de la frontière c'est un peu différent de servir à l'intérieur des pays et cette année également en dehors de vos missions traditionnelles il y a une autre mission supplémentaire qui vous est dévolue et que vous devez mettre en exécution il s'agit de la lutte à outrance déclarée par le président de la République il s'agit de la lutte contre la pandémie au cours de cette tournée dans sa sphère de commandement le commandant du bâton autonome de Guéguedou a invité les hommes en uniforme à resserrer les rangs pour la réussite de leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national le message que j'ai donné à toutes les forces de défense c'est de la sécurité de mon ressort c'est de redoubler les efforts non seulement la sécurité mais de la sécurité dans les centres-villes par la frontière c'est de l'issue donc pour moi c'est de l'entente le même ville donc les gens doivent réellement s'efforcer donc de faire leur mission de sécurité partout cette mission militaire est passée elle a transmis des messages de félicitations et d'encouragement de la haute hiérarchie militaire à la troupe une hiérarchie qui attache du prix à l'amélioration des conditions de vie des hommes elle peut se communiquer du ministère de la sécurité de la protection civile avant de réfermer cette édition des formations l'appel du FNDC n'a pratiquement pas été suivi ce lundi 20 juillet 2020 et quelques groupes de loupards parfois mineurs se sont livrés à des actes d'incivisme et de troubles à l'ordre public entraînant le ralentissement par moments de la circulation et la fermeture des commerces dans certaines parties de Conakry Koya Dubreka et Mamou le mouvement n'a été suivi dans aucune des 30 autres préfectures du pays où les populations ont vaqué librement à leurs affaires les forces de l'ordre déployées très tôt le matin sont intervenues promptement dans chaque circonstance pour rétablir l'ordre dans les secteurs affectés à Amdalaï Concasseur dans la commune de Rathoma l'agident de police Turpin Diatara était grièvement blessé par jet de pierre et admis dans une structure hospitalière plusieurs autres policiers et gendarmes ont également subi des blessures par ailleurs aucun cas de blessés civils en lien avec les écheforés n'a été constaté ou rapporté par les services de sécurité ou hospitaliers Afrigadi dans la sous-préfecture de Manéakoya le président du district a été callassé à bord de son véhicule certaines tentatives d'atteinte aux biens privés au public ainsi que de pose de barricades ont été purement et simplement repoussées au cours de la journée six individus ont été interpellés pour troubles à l'ordre public dont trois Afrigadi et trois à Tawiyah Petitlac le ministère de la sécurité et de la protection civile appelle les citoyens au calme et à la sérénité le ministère de la protection de la sécurité et de la protection civile voilà Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis respectons les gestes barrières excellente soirée au cas où soit dans le monde à demain à la sérénité